Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo, on va dire avis, première toile carrée de Diamant Painting à Diamant Art Club. C'était juste pour vous faire un petit débrief de ma toile. Je l'ai terminée, je crois que c'était hier. Hier, on était le 29 avril, vendredi 29. Et je crois que j'ai commencé la toile, ça devait être début avril. Donc bon, j'ai vraiment pris mon temps. Comme je vous l'avais dit, les toiles Diamant Art Club, je les aime tellement que ce serait dommage de les faire en deux secondes, en une semaine. Ça ne sert à rien. Donc j'ai vraiment pris mon temps pour faire la toile. Et encore, je trouve que j'ai été assez rapide. Voilà, parce que vraiment, j'ai adoré la faire. Vraiment, vraiment. Donc là, je l'ai enroulée comme vous pouvez le voir. Parce que bon, je pense que je vais la stocker. Après, elle est assez petite. Donc en soi, je pourrais la stocker, celle-ci, pour ne pas encombrer mes boîtes. Je vais peut-être la stocker dans le portfolio, finalement, puisqu'elle est assez petite. Donc je vais vous montrer ça tout de suite avant. Alors, regardez-moi ça, la beauté. Oh là là, incroyable. Elle est incroyable, cette toile. C'est fou. Bon, attendez, je recule un petit peu, pour que vous puissiez le voir. Elle est vraiment trop, 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 trop belle. Allez, allez-moi ça. Alors, je ne l'ai pas du tout, comment on appelle ça ? Je ne l'ai pas du tout encollée. Je n'ai pas non plus découpé les bords. Je ne pense pas le faire, puisque, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour l'instant, moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Là, en fait, j'ai l'impression que si j'entaille la toile, j'ai l'impression que c'est comme un sacrilège pour Diamineur Club. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais, ouais, du coup, je n'ai pas du tout envie de... J'ai envie de la laisser comme ça et de la mettre dans mon portfolio. Voilà. Vu que moi, je n'expose pas mes toiles chez moi, je ne vois pas l'intérêt d'enlever tout ça, de la mettre sous cadre. Ça ne sert à rien. Par contre, je pourrais peut-être l'encoller pour que ça tienne bien. Mais, en soi, je pense que ça... D'après Diamineur Club, il n'y a pas besoin de le faire, parce que leur colle est assez forte. Et, écoutez, je ne sais pas. Je vais voir. Je vais peut-être la laisser comme ça dans un premier temps. Mais si je l'encolle, c'était surtout, en fait, pour protéger les diamants, de la poussière, etc. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas trop, pour l'instant, ce que je vais faire. Mais, voilà. Voilà ma petite toile. Alors, j'ai rajouté dans cette toile, il n'y avait pas de AB. Il y a 37 couleurs, mais sans AB. Du coup, moi, j'en ai rajouté. J'ai rajouté, en fait, au niveau des ailes. Alors, attendez, il y a une moto de merde. Voilà. Donc, j'ai rajouté, en fait, au niveau des ailes, je ne sais pas si vous pouvez voir. Je vais essayer de vous montrer votre côté. J'ai rajouté des blancs, donc 5200 AB. Là, vous voyez, là. Là, vous voyez. Voilà. Donc, ça, c'est mon rajout. Et franchement, je trouve ça super, super beau. Puisque, du coup, ça fait vraiment les ailes de la clochette, de la fée, avec des paillettes, etc. J'adore. J'adore. Voilà. Vous voyez, j'en ai rajouté, mais vraiment pas partout. J'ai un peu fait, limite, les contours collés au noir pour que ça rende bien. Donc, voilà. Les contours des ailes sont en noir. Ensuite, j'ai rajouté les AB. Ensuite, j'ai rajouté la couleur... Je crois que c'était du 3865 pour les ailes. Donc, le blanc basique. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est mon rajout sur la toile. Et je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à faire de plus. Puisque, déjà, les diamants de chez Diamant Arcleum brillent tellement bien. De toute façon, vous voyez, vous le voyez déjà, ça brille super bien. Alors, moi, je suis un peu à contre-jour. Le soleil est derrière moi. Mais, regardez, ça brille déjà super bien. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, j'ai eu juste un petit problème avec la toile. Il me manquait une couleur. Il me manquait la 995. Donc, c'était un bleu, en fait. C'est un bleu qu'il n'y en avait pas beaucoup. Franchement, il y en avait un petit peu là, un petit peu là et un petit peu là. Mais il n'y en avait vraiment, vraiment pas beaucoup. Mais bon, c'était quand même un peu gênant. Puisque, au début, je me suis dit, est-ce que je leur demande ou est-ce que je ne leur demande pas ? Puisque, je sais que ça allait mettre un peu de temps. Et je me disais, bon, moi, ça va me ralentir dans la toile. Mais en soi, c'était un peu le but. J'avais envie de faire ça tranquillement et de ne pas faire la toile hyper vite. Du coup, j'ai quand même demandé les diamants. Et je crois que pendant 2-3 jours, je ne l'ai pas fait pour justement patienter. Enfin, rajouter du temps à Diamant Air Club de me les envoyer. Donc, je leur ai envoyé un mail. Ils m'ont répondu genre super rapidement en me disant qu'ils allaient nous renvoyer, qu'ils étaient désolés, etc. Le soir même, je reçois une confirmation de commande avec, du coup, la couleur qui me manquait. Genre super. Ça a été super vite. Et ça a mis quand même un peu de temps. En même temps, bon, c'est juste des diamants. Enfin, un sachet de diamants. Donc, je peux comprendre que ça a mis du temps. Ils les ont envoyés le 5 avril. Non, ça a été expédé le 6 avril. Et j'ai reçu ça le 22 avril dans ma boîte aux lettres. Voilà. Donc, ça a pris quand même du temps. Mais en soi, ce n'est pas grave parce que vu que j'ai pris mon temps pour faire la toile, j'étais à peine, en fait, à ce niveau-là. Quand j'ai remarqué, j'étais à peine à ce niveau-là. Donc, ce n'était pas très grave. Après, j'ai pris mon temps pour faire le reste. J'essayais de contourner, en fait, les zones de bleu pour faire que les petites zones. Donc, c'était des petits carrés, des petits carrés, des petits carrés, par-ci, par-là. Et quand j'ai reçu les diamants, bon, du coup, j'ai vraiment refait toute la ligne. Et j'ai fait, donc, vraiment les coins qu'il me manquait à diamanter, vu qu'il me manquait la couleur. Voilà. Donc, pour cette toile, franchement, c'était un régal. Un régal. Je vais vous montrer aussi, je vais vous montrer aussi, donc, le, comment dire, les diamants de près. Voilà, pour vous montrer. Vous voyez, en fait, à la lumière, il y a quand même des écarts. On ne va pas se mentir, il y a quand même des écarts. Mais les diamants sont très bien taillés. Ils sont tous au même niveau. C'est juste qu'ils sont quand même un peu petits, je pense, pour les carrés de la toile. Après, je ne sais pas s'il y a fait exprès. Mais voilà, il y a quand même des écarts, mais ça reste vraiment très, très correct. Quand vous ne mettez pas de lumière dessus, ça reste très correct, comme vous voyez. Regardez-moi ça. Franchement, c'est quand même nickel, quoi. C'est vraiment nickel. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré faire cette toile. Voilà les couleurs, quoi. C'est faux. Enfin, bref. Voilà. Donc, j'ai mis, on va dire, 20 jours pour faire la toile. On va dire... Non, on va dire, allez, 25 jours pour faire la toile. Voilà. Donc, je suis très contente. J'ai adoré. Et je pense que ça me donnera encore plus envie de faire des toiles Diamond Air Club. Maintenant, je vais essayer quand même de ne pas en faire tout d'un coup. Et là, je me suis mis sur une... Sur une toile Evermoment parce que j'avais envie de refaire un peu de Evermoment. Donc, je vais vous la montrer. Voilà. Donc, ça... Voilà, c'est un peu de blabla. Donc là, c'est la toile Evermoment que j'avais prise parce qu'ils ont changé leur toile. Donc, la colle est moins collante, je trouve. Mais ça reste très correct quand même. Et ils ont mis donc du papier... Donc, c'est de la colle coulée avec le papier transparent. Et ça, par contre, ça sauve... Ça sauve leur toile parce que vraiment, c'était le gros point noir chez Evermoment. Bon, lui, il y a le prix, mais la qualité est quand même là. Donc, en soi, bon, c'est comme Dac, on va dire. C'est pas très grave, mais c'est vraiment, en fait, tu paies quelque chose de cher pour après recevoir ça avec plein de rivières, avec... Je sais pas, plein de trucs qui vont pas, en fait, sur la toile. Alors que là, bon, bah, au moins, mais tout va bien, quoi. Genre là, tu peux payer ta toile. Ok, tu la payes cher aussi, mais tu la reçois, elle est nickel. Et tu peux en faire ce que tu veux. Voilà, tout simplement. Tu peux en faire ce que tu veux. Et les diamants, franchement, ils ont pas perdu de leur qualité, de ce que je vois. Regardez-moi ça, ça a été un plaisir de les faire. Donc, c'est toujours des diamants en résine, des gros diamants. Voilà. Là, je suis très contente. Ils sont très, très beaux. Alors, il y a quand même des écarts, pareil, que j'ai dans la Diamant Air Club. Il y a quand même des écarts, mais bon, je pense que pour moi, c'est normal d'avoir quand même des écarts dans les diamants carrés, mais ça reste très, très minime. Vraiment, vraiment minime. Et de loin, on voit rien du tout. Voilà. Bref, donc c'est fini pour cette petite vidéo. Explications, avis, Diamant Air Club sur leur carré, etc. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma toile et de ce que vous pensez en général des diamants de chez Diamant Air Club, que ce soit rond ou carré. Les ronds, j'adore parce que c'est des gros ronds. Enfin, je ne sais pas, j'aime beaucoup aussi leurs ronds. Ils sont super brillants. Maintenant, je sais qu'ils vont changer ça parce qu'ils ont changé à un moment leur qualité et que ce n'était plus aussi brillant. Et du coup, là, ils sont en train de refaire un petit changement chez eux. C'est pourquoi on ne retrouve pas dans les nouveautés des toiles en diamants ronds puisqu'ils sont en train de refaire ça. Voilà. Et c'est ça qui est bien, en fait, chez eux. C'est qu'ils prennent en compte nos avis pour ensuite s'améliorer, etc. faire des tests, etc. Donc, c'est vraiment cool. Voilà. Donc, je pense que la prochaine fois qu'on va avoir des toiles en diamants ronds chez Diamant Air Club, ce sera vraiment du top. Voilà. Donc, moi, les deux, au final, j'adore. Ronds, carrés, j'adore. Voilà. Je vous fais à tous de très, très gros bisous. Et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.